famille 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 est ce que vous connaissez le ministre nigérien le premier ministre qui a été nommé par aboudraman tianni est ce que vous le connaissez famille c'est pas l'homme moi j'ai cru que c'est aboudraman tianni qui était le mouchi le wesh wesh déjà le premier ministre nigérien qui a été nommé là c'est à dire lui là il n'est pas dingue il n'est pas dingue c'est nous chissons wesh wesh c'est à dire quand tu le regardes à chaque frère si tu le comparais là faut aller chercher c'est gaye lavrov le ministre des affaires étrangères de la russie là c'est à dire qu'il tourne pas autour du pot pour répondre aux questions là c'est un gars comme ça tiens tu parles ils te répondent direct et puis sèchement il n'est pas en débat c'est un gars sa famille partagez s'il vous plaît prenez la déo envoie dans tous les groupes envoie à tous les panafricains liker regardez pousser les bleus énormément pousser les bleus énormément pour le ministre du niger et pousser les bleus pour le ministre du niger famille c'est garçon c'est garçon il a mis tout le monde ou pas c'est à dire qu'il a pris la parole il l'a mis tout le monde ou pas question réponse il frappe dessus ce qui s'est passé devant l'ambassade de france là six nigériens ont été touchés il a dit direct les balles qui ont touché les citoyens nigériens ne sont pas des balles de nos fds c'est ce qui signifie que ce ne sont pas les policiers nigériens qui ont tiré sur les jeunes nigériens ce ne sont pas eux qui ont tiré sur les jeunes nigériens les balles qui ont touché notre population c'est juste et famille on va faire ça on va faire ça comme ça on va faire ça comme ça continue à pousser les bleus pousser énormément les bleus prenez la déo envoie à tous les panafricains jamais c'est déo là écoutez quand dit écoutez là n'écoutez pas parce qu'il faut écouter écoutez point par point point par point détail par détail pour comprendre ce qui va se passer au niger dans les jours à venir famille et et ali ali lamin maman c'est garçon c'est gar il est dangereux je comprends pourquoi c'est ami est parti le chercher pour le ramener il est dangereux je comprends pourquoi c'est bloqué partout sur la france ce monsieur famille on va aller doucement c'est parti je vais mettre la déo écoutez c'est parti c'est parti pour six de nos compatriotes qui ont reçu des balles réelles du gaz éthémogène devant l'ambassade de france lorsqu'il y a eu une manifestation bien entendu ces balles ne prévenant pas de nos fds je voudrais également remercier et saluer nos populations nos laboureuses populations qui se sont massivement massivement mobilisées pour apporter leur soutien au gouvernement et au conseil national pour la sauvegarde de la patrie ces populations l'ont fait pas pour les beaux yeux du gouvernement et du conseil elles se sont mobilisées parce qu'elles sont animées d'un espoir d'une espérance pour un changement un changement radical sur la question de salaire je l'ai déjà dit nous sommes en train de payer les salaires je pense qu'il reste un petit bout ici à la fin de cette semaine nous allons le boucler est-ce que nous allons continuer à mobiliser des ressources pour le faire sous embargo évidemment la question demeure posée les efforts que nous faisons c'est pour évidemment arriver à lever à faire lever ces embargos qui sont qui ne se justifient pas nous avons pris des mesures lors du judicieux et judiciaire nous avons déposé une plainte il faut quand même que vous le sachiez auprès des deux institutions de nos deux organes communautaires l'UE-MOA et la CEDEAO je pense que je vais pas revenir là si vous le savez très bien aucun pays au monde n'a été sanctionné comme le l'autre l'a été ces dernières semaines ça ne se justifie pas on empêche un pays de disposer des médicaments ça ne se justifie pas on empêche un pays d'importer de la nourriture pour son pour ses populations donc tout ça est en train d'être fait pour qu'on lève évidemment ces mesures nous sommes en train également par un moyen ou par un mot l'ego de mobiliser les ressources pour faire face à cela ce sont des défis qui se posent à nous nous sommes déterminés à aller de l'avant sur les mesures pour atténuer effectivement cela le ministre de l'achat du commerce a été instruit pour s'assurer de la disponibilité de tous les darrêts alimentaires de première nécessité et il est prévu d'ailleurs l'opération de vente à prix modérée et peut-être dans les zones où cela s'exige que cela soit la distribution soit gratuite est-ce que le retour de monsieur amadou quelle est notre appreciation c'est une bonne chose amadou est l'un des plus grands hommes politiques appartenant au personnel politique musuléen c'est tout à fait normal au delà de monsieur amadou le gouvernement a été instruit par le chef de l'état pour que des mesures soient prises de manière à décrisper la situation où les prisonniers politiques soient élargis et pour nous c'est une excellente chose que nous sommes à reviennent à titre personnel j'ai répondu il a été le premier ministre et donc on participera à l'effort de mobilisation de toutes les énergies pour que le développement de notre pays soit conforté le dialogue inclusif national c'est justement un des aspects institutionnels le chef de l'état a instruit j'ai moi-même l'instit le ministre des barachats de l'intérieur qui a envoyé un privé dans toutes les régions les régions vont se retrouver pour très rapidement les migériens se retrouvent à miami pour discuter de toutes les questions qui intéressent notre nation parce qu'il s'agit de refonder notre pays refonder notre nation ce n'est pas des vrais mots la détermination elle est sans faille de ce point de vue il faut croire que tout le monde pour répondre à il y a une autre question qui est relative à l'électricité c'est vraiment dommage que nos grands voisins pays amis de nigeria s'associent à cette entreprise de démission ça me permet de faire le lien avec la question des délégations qui viennent nous mêmes nous en avons envoyé une je pense que les discussions avancent elles avancent dans le bon sens parce que tout le monde est convaincu que ce n'est pas normal d'isoler un pays comme le niger et je pense que très bientôt cette question sera résolue l'électricité il vous souviendra que c'est ça ne date pas d'aujourd'hui ça date de l'époque de juré à manip et à son âme entre les deux pays c'est un accord qui a été trouvé et qui est géré à l'époque ce qu'on appelle la commission mixte négoire de coopération il s'agissait de procéder à la production de l'énergie à son transport vers le niger mais aussi à sa distribution aujourd'hui on sait que c'est un c'est un aspect purement commercial entre les deux pays deux sociétés le niger achète cette production pays il n'est pas normal évidemment concours je vous raconte une anecdote le représentant de la cvr c'est un copier manager venu chez moi je lui ai demandé de venir à peine arrivé il y a eu la coupure d'électricité et je lui ai demandé pour mettre en marche mon petit groupe et les projeux et je lui ai dit vous avez vu la plupart des membres du gouvernement et des paroles et chacun son petit groupe vous avez coupé l'électricité ce n'est pas nous que vous pénalisez vous pénalisez le boutiquier du coin la femme qui a son petit commerce qui conserve son poisson les pharmacies etc donc c'est pour dire que ce n'est pas acceptable je pense que les essentiels des nigériens aujourd'hui comprennent la nécessité d'aller vite vers la levée de cette mesure le plan algérien je pense que ça participe et l'effort fait par un certain nombre de nos pays de nos pères et voisins j'ai reçu il ya quelques deux heures de temps à peu près l'amassadeur d'algérie il est assuré que cette proposition qu'il fait sera évidemment examiné au temps important est-ce que les forces françaises vous avez vu vous avez dû voir la mobilisation qu'il y a le gouvernement a déjà dénoncé les accords qui leur permettent d'être sur leur territoire elles sont dans une position illégalité et je pense que les échanges qui sont en cours devraient permettre très rapidement que ces gens se retirent en ce qui concerne l'ambassadeur je pense qu'il n'a rien à faire il n'a pas eu le comportement adéquat moi-même j'ai demandé à un moment donné pour préserver les relations entre états la france est un pays avec lesquels nous avons toujours développé les relations coopération dans ce cadre j'ai demandé au ministre des affaires étrangères ici d'envoyer un message officiel pour l'inviter à venir échanger avec nous voir dans quelle mesure on pourrait procéder disons un règlement désescalade comme on le dit il a refusé de le faire en face c'est un comportement de l'épris cela n'est pas acceptable donc les mesures qui doivent être prises à l'égard d'un diplomate qui manque au devoir de sa charge toutes ces mesures ont été prises et nous attendons simplement que ce partenaire non on va dire non valable quitte notre pays le plus rapidement possible on a une autre question concernant le oui c'est ça non il n'y a aucun il n'y a aucune corrélation sauf si vous voulez sauf si vous voulez vous même créer la corrélation entre les mesures non pas du tout alors il y a une autre question sur le risque des ministères oui les instructions ont été données pour que très rapidement on puisse faire le point de la gestion par faire une chasse aux sorcières c'est tout à fait normal qu'on sache évidemment qu'est ce qui a été fait de l'usage des ressources publiques et là dessus vous pouvez compter sur nous avec la détermination qui nous anime pour qu'on puisse évidemment savoir qu'est ce qui a été fait comment arranger les choses comment faire en sorte qu'on respecte disons toutes les conseillers notamment des dépenses publiques et tout ce qui s'ensuit de bonne gouvernance allez-y non je n'ai pas eu l'occasion et le plaisir de rencontrer l'ancien président mais comme vous avez dû le constater j'ai eu l'occasion de rendre visite à l'ancien pédina mazou mahamet si ça peut vous satisfaire voilà oui de toutes les façons tous les dossiers qui ont été faits toutes les inspections les rapports des audits de la cour des comptes seront transmis à des juges pour qu'ils puissent les examiner tout en assurant la possibilité aux personnes concernées d'exercer leurs droits de contradiction vous pouvez compter sur nous personne ne sera lésé de ce point de vue mais écoutez on est on est nous sommes en train de le faire nous sommes en train de le faire rassurez vous nous sommes là pour répondre à ces préoccupations que vous exprimez parce que voyez vous le gouvernement avec à sa terre le général tchiani c'est que nous n'avons aucune on n'a pas le droit à l'erreur surtout lorsqu'il s'agit de protéger les biens publics surtout lorsqu'il s'agit d'assurer la sécurité des personnes énergées et des énergies énergées surtout lorsqu'il s'agit de travailler au recouvrement de la souveraineté de l'homme ça on va pas faire janoncă rassurebude ce qu'on lit c'est ça C'est bon. C'est une question pour éviter la conférence. Voyons, c'est le ministre. Merci. Je ne sais pas ce que ça intitule avec votre commission. Oui, allez-y. Écoutez, dans une manifestation, je suppose que vous n'êtes pas en train de dire que c'est le gouvernement qui demande aux gens de porter les drapeaux russes. Voilà. Même en Europe, quand il y a des manifestations, on a vu des gens porter les drapeaux de ce qu'ils souhaitent porter. Sachez que j'ai assisté à une réunion où le chef de l'État a donné des instructions claires à tous les ministres pour sensibiliser les Nigériens de manière à ce que tous les Nigériens dans une manifestation portent le drapeau du Niger, pas le drapeau de quelqu'un d'autre. Donc, je pense qu'il faut raison garder. Qu'est-ce que vous avez le droit d'empêcher un pays souverain de contracter une quelconque coopération avec un quelconque pays ? Oui, il y a une question. Vous savez, on a eu la mauvaise surprise de voir une mauvaise interprétation du discours du chef de l'État. Il faut que, pour être plus complet, la CEDEAO, pour qu'on enclache un processus de dialogue, a posé trois conditions. La première, il faudrait qu'on fasse preuve d'ouverture, de disponibilité pour que les échanges se fassent. La deuxième, ils voulaient voir l'ancien président parce que je suppose que vous venez d'Occident. En Occident, on a dit que l'ancien président est d'advocable, il est malade, etc. Ils ont posé comme condition qu'il fallait qu'ils aient accès à lui. Et la troisième condition, ça dépend à ce que vous dites, il fallait avoir une idée de la période que prendra la transition. Sur cette question, le chef de l'État l'a dit au cours de son adresse à la nation qu'il demande aux Nigériens qui vont se retrouver de travailler sur une période qui ne saurait excéder trois années. Il n'a jamais dit trois ans, il faut faire trois ans. C'est un plafond qui a été indiqué. Et tout le monde sait que, par tradition, on connaît le nombre de transition qu'il y a eu au pays. Je pense qu'à l'intérieur de ça, les Nigériens décideront, pas quelqu'un d'autre. Pardon ? Ah, d'accord, ok. Allez-y. Je n'ai pas entendu Moussa Caca. Je n'ai pas entendu Moussa Caca. Merci. Oui. M. Ayuba Famille Continuez à pousser les bleus Poussez les bleus énormément Vous donnez la force Poussez les bleus Pour le Premier ministre Poussez les bleus Pour le soldat de Babo Poussez les bleus Pour les panafricains On est ensemble